Merci à vous d'être là pour cette conférence en workshop sur « Devenez être traîneur bon plan Warnack ». Un beau titre pour ce workshop, j'espère qu'il va vous plaire. Alors, les présentations. Tout d'abord, il y a un sommaire. Donc en trois parties, qui suis-je, être traîneur c'est quoi, on voit les bases ensemble. Et en troisième, « Bon plan Warnack ». Alors, présentation. Moi, c'est Gary Babaut, j'ai 27 ans, je suis sur Orléans, donc à une heure et demie d'ici, sud, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai un « Dugstaps », donc un « Bac plus 2 », « Rungstaps », tout simplement, donc en fac de sport. Voilà, voilà. Alors, je suis personnel traîneur depuis 2018. J'ai commencé directement avec « Baséfit » à la sortie de mes études. Directement, j'ai senti l'opportunité et j'y suis allé directement dans une ville où il y avait un peu… Au niveau de son, vous m'entendez ou pas ? Je pense qu'on va que tu baisses un peu la musique. Ah, ok ! Je laisse le son à fond, j'essaie de laisser le son. Je ne sais pas. Super ! Merci ! Merci Latine Rose ! Ok, je reprends. Du coup, je disais que j'étais personnel traîneur depuis 2018. J'ai senti l'opportunité comme quoi « Baséfit » m'a apporté à la sortie de mes études. Donc, j'y suis directement allé. Donc après, pendant deux ans, la première année a été assez difficile parce que du coup, le bagage-vente, que « Baséfit », vous connaissez. En stats, en BPJF, on n'apprend pas tout ce qui est vente, tout ce qui est marketing, communication, etc. Donc, la première année a été assez compliquée. Mais c'est de par les échecs qu'on apprend le mieux, qu'on apprend le plus, évidemment. Vous êtes sûrement peut-être passé par là si vous êtes aussi personnel traîneur. Et après, j'ai décidé du coup de me lancer en tant que traîneur en janvier 2020. J'avais pour mission, très important pour moi, de pouvoir délivrer le savoir que j'avais gagné à d'autres coachs pour qu'ils vivent aussi leur passion comme moi j'avais fait auparavant. Tout simplement. Après, j'ai voulu encore aller plus loin et devenir formateur. C'est ce que j'ai fait en 2021 quand j'ai lancé ma formation en ligne. Je deviens personnel traîneur à succès en 7 jours. Aujourd'hui, il y a une trentaine de coachs qui se sont formés en ligne grâce à cette formation. Ça permet aussi d'avoir une autocorde à un monarque. J'aime bien. pour avoir un souci de reprenant pour recruter encore plus de coachs dans mon équipe et pour avoir un peu plus d'augmenter mon personal branding et pour avoir plus de rayonnement en France et plus qu'Orléans. J'ai décidé de lancer une chaîne YouTube, GA Coach, où chaque semaine il y a une vidéo qui sort, où je parle de sujets de vente, mon podcast, etc. Voilà pour ça. Je sais maintenant mon podcast, c'est l'heure des coachs, qui passe une fois par mois sur toutes les plateformes d'audio, de streaming, etc. et sur YouTube. Et je suis entrepreneur depuis toujours. Voilà pour la présentation. Alors du coup, head trainer, head trainer c'est quoi ? Alors moi, head trainer en France, l'anglais des fois pour les gens c'est compliqué, tout ça. Donc j'ai fait une traduction que j'aime bien utiliser pour parler à monsieur et madame tout le monde. Je parle moi de coach en chef. Donc bien sûr, entre head trainer et personal trainer, il n'y a aucun lien de subordination. Mais au moins, en trois mots, les gens savent de quoi ça parle. Du coup, head trainer, j'ai mis quatre points global. Donc c'est d'abord l'exclusivité du coaching dans la salle. Donc surtout, basic fit pour le coup. Matin à la disposition, Technogym ou suivant les salles Matrix. Et surtout, très important qu'on ait trainer ou personal trainer dans un club, c'est qu'il y en a une clientèle qui est très qualifiée. Parce que du coup, ils sont déjà là pour faire du sport, ils sont déjà là pour se transformer. Donc c'est très intéressant par rapport à ça. Et du coup, le job des trainers, c'est aussi quoi ? C'est aussi, bah, particulièrement, c'est recruter, former et accompagner d'autres coachs pour qu'ils puissent se développer. A court, moyen et surtout long terme. Et du coup, la principale mission du head trainer, c'est de manager des coachs indépendants. Donc déjà, recruter des salariés et gérer des salariés, c'est compliqué. Mais les indépendants, c'est d'autant plus compliqué forcément. Si vous êtes head trainer ou si vous voulez recruter des salariés, c'est compliqué. Gérer des salariés, c'est compliqué. Gérer des indépendants, c'est d'autant plus compliqué. Donc si vous êtes déjà head trainer, vous le savez déjà. Et si vous voulez passer head trainer, et bien c'est sur ça qu'il va falloir vous focaliser. Donc le head trainer, trois points importants, c'est d'abord le recrutement, un bon recrutement, mettre un bon process de recrutement. Après en deuxième, c'est la formation. Il faut savoir qu'un coach qui va rentrer dans votre équipe, il va ne pas savoir vendre. Donc il va forcément falloir une formation de base pour l'accompagner, pour qu'il réussisse en club directement. Donc formation de vente, marketing, communication. Et si vous avez un concept, vraiment lui faire comprendre le concept et qu'il adhère au concept. Et en troisième, très important, l'accompagnement. L'accompagnement s'est montré plus sur le long terme. Donc au niveau de l'accompagnement, ça va être surtout pour fidéliser les coachs que vous avez. Leur donner petit à petit ce qu'ils ont besoin. Parce que tout donner d'un seul coup, ça n'apporte forcément pas grand chose. Parce que c'est le temps qui fait les choses. Donc voilà l'accompagnement. Moi, par exemple, je mets en place une session de consulting avec mes coachs. Donc il y a un consulting junior, pour parler global, un consulting junior tous les mois. Voilà. Donc ça, le coach, il parle de ses problématiques du moment. Et on peut directement attaquer pour qu'il puisse améliorer directement sans l'attente. Alors moi, du coup, au niveau du head trainer, donc du head training, comme je disais tout à l'heure, moi je suis importé sur Orléans. Donc j'ai quatre clubs sur Orléans, sur six clubs présents. Donc j'ai quasiment la majorité. Donc j'ai commencé en juin 2020 dans ma première salle à Olivet, donc en Orland Sud. Après, six mois plus tard, je suis passé à Saran, donc c'est Orléans Nord. Donc là, en fait, toutes mes salles sont implantées localement. Le local, c'est très important pour moi. Ça permet d'avoir un peu plus de contrôle et de pouvoir assez visiter les clubs très rapidement pour pouvoir voir si tout se passe bien. Et du coup, mon développement, il est vraiment, il n'est pas exponentiel comme le head trainer de base écrite, évidemment. Je suis plus implanté sur le local. Du coup, voilà, chaque année, j'en prends un nouveau. 2023, peut-être que j'en aurai un cinquième, qui sait, ou peut-être six, peut-être sept. Voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, le Covid ne m'a pas arrêté, bien au contraire. Ok. Troisième partie. Troisième partie. Donc là, les plus. Pourquoi être devenu head trainer ? C'est intéressant, c'est bien. En tout cas, c'est la voie que j'ai décidé de suivre. Donc, pour moi, les plus, c'est que d'abord, c'est une source de revenus supplémentaires. Il y a des head trainer qui sont head trainer. Il y a des head trainer qui ont décidé de ne plus faire de personal training. Moi, je fais encore les deux. Voilà, il faut le savoir. Je suis encore du personal training et du head training. Ça permet de moi d'avoir un revenu supplémentaire et d'avoir surtout aussi une plus forte image de marque. Localement, je suis bien implanté localement. Du coup, GA sur Orléans, tout le monde connaît. Les structures, les entreprises, les coachs, tout le monde connaît. Ça permet aussi d'être head trainer, d'avoir des partenariats plus facilement. Donc, j'ai des partenariats complément alimentaires. J'ai des partenariats, j'ai des restaurants de ma ville, pardon. J'ai quoi d'autre ? Et c'est beaucoup plus facile d'en avoir, en tout cas, grâce à cette main mise du head training et le fait d'être en partenariat avec Basics Fit, évidemment. Ça m'a permis aussi de me professionnaliser beaucoup plus rapidement. J'aurais été tout seul. J'aurais sûrement peut-être pas confié dans le coaching. C'est possible. J'aurais pas eu toutes les billes. Ça m'a permis vraiment de me développer et d'arriver à un chiffre d'affaires intéressant. Cette année, bon, c'est important de parler chiffres quand même. On parle pas chinois ici. Cette année, là, je vise les 100 000, du coup. Je vise les 100K pour cette année. Donc, ça m'a permis de professionnaliser. Et quand je parle de chiffre d'affaires, c'est important parce qu'on est entrepreneur. C'est là qu'il fait notre site et c'est là qu'il fait aussi notre âme. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est les plus. Et les plus sont plus importants que les moins. Après, les moins, il y en a toujours forcément dans n'importe quel domaine. Et le head training, c'est le cas aussi. Donc, le moins, après, ça peut être un plus, suivant les trainers. Moi, ça va être manager des coachs indépendants. Comme je disais tout à l'heure, coacher des salariés, c'est déjà compliqué. Les indépendants, c'est encore plus dur. Le fait, en plus, que tu rentres à être traîneur et personne de traîneur, il n'y a pas de lien de subordination. Donc, normalement, vous n'avez pas le droit de dire, viens à cette heure-là, viens à cette heure-là parce que tu n'as pas le choix. Tu pars pour en vacances. Il n'y a pas de lien de subordination. Il ne doit pas en avoir. Sinon, c'est illégal. Il faut le savoir. Donc, c'est important de préciser encore une fois. Deuxième mois, il peut y avoir une réserve de coachs limités localement. C'est pour ça qu'il y a certains traîneurs qui décident de se développer dans d'autres villes, dans d'autres régions. En tout cas, sur Orléans, pour mon cas, c'est assez limité localement. Il n'y a pas 10 000 coachs. Donc, c'est important de le souligner. En moins, après, ce n'est pas forcément un moins par rapport au webtraining. Mais c'est un moins par rapport au fait qu'il n'y a pas de formation de vente de coaching à l'école. Donc, ni à la fac, ni en BPGEPS. En tout cas, ce n'est pas généralisé. Peut-être qu'avec le CQPF, le bodycom qui est sorti, ça sera déjà peut-être un peu mieux. Il y aura déjà peut-être un premier pas et ça sera beaucoup mieux pour recruter. Le CQPF, on y croit. Et du coup, aussi, la quatrième, ça, je l'ai appris il y a quelques mois. Je l'ai vu il y a quelques mois. Je pensais, moi, à l'époque, que l'entrepreneuriat, c'était accessible à tout le monde. Oui, c'est le cas factuellement. C'est le cas factuellement. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout inné. C'est vraiment parfait pour tout le monde. C'est accessible. Tout le monde peut créer sa micro-entreprise. Après, le fait que ça marche et le fait de se donner, de ne pas compter ses heures, etc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut des qualités vraiment importantes que deux personnes n'ont pas et n'auront pas. Moi, j'aime bien. La première année, c'était galère. Vous étiez plutôt, voilà, être un peu débrouillard, courageux et vraiment ne pas compter ses heures. C'est ça qui va primer à ventre. Très important, très important. Voilà pour ça. En conclusion, du coup, en conclusion, je dirais, donc en aucun cas, c'est une arnaque, vous l'aurez compris. Sinon, je n'y serais pas, forcément. Et du coup, Head Trainer, c'est un bon plan. Seulement si vous êtes prêt à vous développer, à écouter, à ouvrir, à ne pas mettre d'œillère et à regarder vraiment ce que les autres font. Vous inspirer de réussir, de success stories d'autres Head Trainer à Paris, à Lyon, dans d'autres villes que la vôtre. Et c'est un bon plan, vraiment, si vous êtes prêt à être... C'est un bon plan. C'est un bon plan, forcément. Et c'est un bon plan aussi si vous comptez vraiment changer la donne. En France, on est encore très en retard par rapport au coaching. Il faut savoir que là, lorsqu'ils feraient une conférence ce week-end sur le fait que la France manque de 30 000 personnel trainer, je vous conseille d'aller la voir quand elle sera. Et il manque énormément de coachs. On a une pénurie de coachs en France, il faut le savoir. Par rapport en Europe, par rapport à la moyenne européenne. En France, il n'y a qu'un seul coach pour 55 000 habitants. Alors qu'en Europe, la moyenne est un coach pour 1 000 habitants. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et les acteurs sont de plus en plus nombreux. Et le métier des trainers, c'est le pouvoir de plus en plus. Voilà pour ça. Donc, c'est vraiment un bon plan si vous êtes motivés, diplômés aussi, surtout. C'est important quand même. Donc voilà, en aucun cas c'est une arnaque. C'est un bon plan si vous êtes prêts à relever les manches. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je prendrai le micro pour vous poser des questions et j'y répondrai. Bonjour, merci. Du coup, premièrement, le modèle économique du Head Trainer, c'est quoi ? C'est de marger sur les loyers que tu remerces à BasicFeed et de faire un petit peu l'inoublier en tant que privé d'avoir service. Mais est-ce qu'il y a qu'autre chose ? Est-ce que tu fais des compléments alimentaires ? Est-ce que la salle peut se traiter avec toi pour beaucoup d'autres pour prendre des services ? Ou est-ce que c'est que, voilà, passer des cauches et finaliser et marger sur le loyer de BasicFeed ? Ça marche. Alors d'abord, merci pour ta question. Alors, le système est simple. Il y a BasicFeed. Là, dans ce cas concret, j'ai un contrat directement avec eux en tant que Head Trainer. Donc, je reverse un loyer global des 4 salles que j'ai. Ok. Et moi, derrière, j'ai un contrat avec chacun de mes coachs dans les 4 salles que j'ai. Le modèle économique est le suivant. Très simple. Je demande un loyer à mes coachs. Voilà, le classique. Un loyer progressif. Donc, pour moi, le premier mois, c'est 100 euros après 200, 400 et 638 exactement. Donc, j'essaie sur ce revenu-là. Après, à partir du 4e mois, elle est fixe. Elle est fixe. Après, par rapport à ta question, donc ça, c'est vraiment la sorte de route majoritaire par rapport au Head Training. Après, moi, je n'ai pas de pourcentage de redevances ou quoi ce soit. Donc, le loyer est fixe. Donc, c'est plus abordable, c'est plus accessible. Il va y avoir moins de barrières à l'entrée, moins de barrières. Les coachs vont avoir moins de barrières à dire « Ah là là, il faut payer un loyer ». Tout ça, c'est plus facile. Un pourcentage, 10, 20%, 30%. Je ne sais même pas si c'est possible, ça. Le modèle le plus connu, c'est celui-là et c'est celui que j'utilise. Et après, ta partie de la question, c'est « Est-ce que j'ai 2 sortes de revenus supplémentaires », c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, après, du coup, ils me reversent un loyer. Après, derrière, je les forme en vente. Et après, directement, ils sont implantés dans un seul club, un seul unique club. Et après, du coup, c'est à eux directement de mettre à contribution ce qu'ils ont appris à l'école et grâce à la formation en vente que j'ai réalisée. Et derrière, ils sont venus en santé avec les clients. Là, ils suivent le process tout simplement. Et ça se passe normalement pareil chez tous les trainers. Je ne suis pas du tout une exception ou pas que ce soit. Et après, du coup, les sources de revenus, ils peuvent en avoir 2 supplémentaires. Là, je suis en train d'en développer. Donc, je suis en train de développer la formation pour la vendre à l'extérieur. Il va y avoir aussi potentiellement les habits. Les coachs sont dans l'équipe. Ils payent un pack starter pour avoir les habits. Voilà, le jogging, le polo, floqué, brodé, etc. Donc, sur ça, on peut se faire une marge. Voilà, ça, c'est possible. Et après, ça peut être sur des accessoires de musculation. On peut faire par exemple un site d'e-commerce pour vendre des trucs pour vendre à leurs propres clients. Donc, ça peut être des Swiss Balls. Ça peut être plein d'autres choses. Après, le développement peut être fait de diverses biais. Et après, moi, je suis d'avis que plus on a sur de revenus, mieux c'est. Comme ça, une fois qu'il y en a une qui s'en va, on en a toujours derrière. On est toujours stable. Donc, c'est plutôt... Ça, j'en développe énormément. C'est mon but sur le premier. Voilà. J'ai la première question ou pas ? Super. La première question C'est trop branche C'est même pas la première question ? J'ai la première question. Et elle, on a l'histoire ? Je sais discussed...